Et d'ailleurs on va passer à vous Annette, vous n'allez pas vous reposer avec votre petit collier, qu'est-ce que vous croyez ? Si ce n'est pas déjà fait, vous allez sûrement vous procurer des manuels scolaires, alors pourquoi ne pas en profiter pour acheter un manuel de cuisine ? Et vous avez des nouveautés à nous proposer, des bons ouvrages. Alors des nouveautés et puis des coups de cœur. Bon d'abord est-ce que je suis belle avec mon collier ? Magnifique, les garçons, ben voilà quand même les garçons alors ! Ah on a chouchouté sur ce plateau d'hommes. Alors voilà, plutôt des coups de cœur pour cette rentrée. Alors pour surfer on va dire effectivement tout ce qui est bouquin surfe également sur la tendance Top Chef, Master Chef et puis on connaît un dîner presque parfait. Donc effectivement d'après les émissions télé, il sort forcément des livres. Donc on retrouve les personnes qui ont participé on va dire aux émissions, ils ont proposé dans les livres, on retrouve les recettes qu'ils ont proposées à la télé. Donc voilà, c'est plutôt bien fait et puis sympa. Donc ceux qui ont effectivement apprécié les candidats, et bien peuvent retrouver les recettes. Un dîner presque parfait, évidemment. On en a parlé en plus parce qu'il y a un spécial Marseille célibataire prochainement à Marseille. Donc voilà, donc des différentes... Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous vous avez fait attention, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, mais il y a beaucoup de... Les gens font beaucoup attention, c'est dans des boîtes, c'est dans des... Les contenants sont hyper importants aujourd'hui, il n'y a plus que le livre. Oui, 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 c'est original cette petite boîte. Oui, parce qu'on peut y mettre après des fiches recettes à soi, ce qu'on a envie. Dans un dîner presque parfait, là ça m'a amusée parce que c'est un spécial goûter, donc bientôt la rentrée des classes pour les enfants. Et puis donc avec des petits livres de recettes, faciles à faire, ludiques, les couleurs sont sympas. Et puis vous avez des... Souvent vous avez des petits ustensiles. Là c'est pour les sucettes, par exemple. C'est très bien parce que ça sensibilise en fait les enfants à la cuisine. Moi je suis vraiment un partisan, je dirais, de ces actions-là, ce qu'il n'y a pas assez au niveau éducatif. On n'enseigne pas assez à l'école, aux enfants, comment cuisiner, comment choisir les bons aliments, etc. Oui, et puis les enfants ont souvent un petit peu la peur de goûter. Et c'est vrai que si on pouvait dédramatiser tout ça... C'est un côté ludique aussi. Vous cuisinez, vous, quand on est avec des enfants, vous en avez sûrement. Oui, alors déjà je cuisine avec mes deux filles. C'est vrai qu'elles cuisinent ma seule parce que c'est pas grave si on salit, c'est pas grave si on rate. Voilà. Et puis je donne des cours aussi à des petits. Et on voit vraiment, c'est le partage. Et donc on peut goûter, on peut s'amuser. C'est le côté ludique qui est fantastique avec la cuisine et les aliments. Voilà, complètement. Alors je suppose que vous allez aimer ce livre du coup, Gilles. Parce que c'est Anne-Sophie Pic qui est la chef étoilée en France. J'avais déjà présenté un de ses ouvrages. Et puis là, c'est une recette avec les enfants, pour les enfants. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle est vraiment pédagogue. Pédagogue, elle est dans le partage. On fait avec les enfants, comme vous disiez très bien, on les initie. Et puis, moi j'ai mis en plus toutes ces belles photos avec les enfants. Voilà, quel côté ludique. Les tocs avec leur prénom, c'est mignon. C'est tout mignon. Et puis, on leur initie aussi des beaux plats, les belles choses. On ne leur sert pas comme ça, un plat qui ne ressemble à rien. Non, on prend du plaisir avec les enfants. Et il faut que la table, elle soit jolie également. Donc voilà. Vous cuisinez vous-même, Franck, les petites recettes que vous proposez de déguster lors de vos balades gourmandes ? Ah non, pas du tout. Moi, je ne cuisine pas. Non, je suis désolé. Il va falloir vous y mettre avec Annette. Elle donne des ateliers de cuisine. Peut-être qu'on fera des goûters spécifiques par rapport aux balades gourmandes. Je ne sais pas. Si je les bascule en après-midi, peut-être qu'on pourra utiliser les livres. Il faut s'inscrire déjà sur le site d'Annette. Exactement. On ne va pas les balades gourmandes de l'Oudari, mais du côté goûter en fait. Du côté goûter, voilà. Je vais les petits paniers. Allez, je suis partant. Alors, je voulais également, comme je vous le disais tout à l'heure, des manuels de cuisine avec pas mal de petites choses qui complètent le manuel. Alors là, évidemment, un petit clin d'œil à triche de Seine parce que j'aime beaucoup triche de Seine. Je le répète souvent, mais donc l'atelier du chocolat. Et vous avez quelques ustensiles pour faire des petits carrés de chocolat à la maison. Vous avez également, vous voyez, des petits moules comme ça pour amuser les enfants en forme de poisson, de lapin. Et puis, les ustensiles qu'il faut pour le chocolat. C'est un petit moules avec l'effigie du dahu, en fait, le daïry 3 en salle. Alors, il faudrait que je rencontre la dame. Peut-être, peut-être, pourquoi pas. Oui, un petit dahu, là, comme ça. Voilà, ça serait très marrant. Donc, on continue sur les cupcakes. Pareil, donc vous avez le livre. Alors, moi, pareil, avec les enfants, le cupcake, c'est très sympa parce que le gâteau reste classique. Et puis, à l'infini, on peut le décorer, s'amuser, que ce soit de la chantilly, du glaçage, des perles. Enfin, voilà. Donc, là, c'est vraiment un univers que moi, j'aime beaucoup. Et puis, comme c'est la rentrée, et puis, j'avais envie de vous faire plaisir. La carte de la choco. Disons que nous n'allons pas jouer aux cartes. Ce n'est pas vrai. Moi, je vous fasse un tour de magie, peut-être. Allez-y. Je vous lance. C'est peut-être le colis qui me donne envie de faire des trucs comme ça. C'est les ondes polynésiennes. Non, regardez comme c'est amusant. C'est la rentrée des classes. Et bien, on peut s'amuser. Tout ça, c'est pour les enfants, avec les livres de cuisine. Mais est-ce que ça fond ? Oui. Ah ben, s'il fait très très chaud comme là, ça va peut-être fondre. Oui. Parce que je vous propose, c'est qu'on peut aussi les croquer avant que ça fonde. Voilà, des cartes de chocolat. Et puis, pour la première journée, après la première journée de travail pour nos petits-enfants, un bon petit lait tiède, on va dire. Et puis, regardez, cette cuillère en chocolat. Qui tient toute seule. Qui tient toute seule. Et puis, vous le mélangez comme ça, délicatement. Voilà. C'est pas mignon, ça ? Très mignon. Je l'adore. Des petites gourmandises, en plus, des livres. Et bien, c'est très original tout ça. Ça vous a plu ? Merci beaucoup, Annette. Super. A bientôt. A bientôt. Sur notre antenne. Alors, et on remercie aussi Cultura, je peux le signaler, pour tous les livres qui nous ont prêtés. Exactement, Cultura la Valentine, qui nous ont prêté tous ces livres. Merci beaucoup. Merci encore à eux.